salam alaykoum je m'enchaîne directement avec une nouvelle vidéo et ça sera la suite à td d'accord donc normalement on s'est arrêté dans l'exercice numéro 1 on l'a joué maintenant on passe directement à l'exercice numéro 2 dans l'exercice numéro 2 vous avez des ensembles quatre ou cinq ensembles et la question est la même montrer que dans chaque cas m est une souveraineté d'accord bien sûr à vous de terminer la dimension et c'est là et c'est d'accord la classe souveraineté de quoi excel excel donc premier ensemble c'est l'ensemble des x y z tel que x puissance 3 plus y puissance 3 plus z puissance 3 moins 3 x y 7 égale à 1 alors est-ce que ça c'est une souveraineté alors premier fnc si c'est une souveraineté ça sera une souveraineté de quoi d'accord de manière naturelle d'accord alors je fais un écran parce que c'est plus simple voilà ça sera une souveraineté de quoi alors c'est évident mais ça sera une souveraineté de 2 r 3 d'accord donc voilà maintenant si on veut montrer si c'est une souveraineté quel est le moyen le plus simple pour le faire est le moyen le plus simple pour faire ou pour montrer que effectivement ça c'est une souveraineté on a bien sûr quatre équivalents souveraineté la définition classique on a la paramétrisation la submersion enfin l'image réciproque d'une submersion la paramétrisation et par le graphe d'une fonction on a bien sûr quand c'est défini par des équations on a un peu qui met le cercle d'accord donc on va utiliser la paramétrisation d'accord j'ai moins un zéro d'avoir été confié à averta égale à un ou la égale une constante ben ça veut dire je 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 ramène cette constante de ce côté là et j'aurai égale à zéro si on a tous les ressortis x égale à zètre qu'un truc j'ai x égale à zètre égal 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 à zéro alors alors dans ce cas là j'ai trouvé 통é là pour une application gd x égale et alors on a deux trucs d'accord et on doit montrer que l'application du submersion hydrant J- 1 à 0 c'est exactement mais on trouve que c'est parmi normes c'est presque évident bon, quelque chose enfin il y a des rectifications on y va direct voilà, donc nous avons M et W c'est l'ensemble des X, Y, Z tel que ça égale à K, donc qu'est-ce qu'on pose bien sûr, la méthode ne change pas on prend un point dans la variété dans la sous-variété, qu'est-ce qu'on a besoin on a besoin d'un ouvert qui contient le point et d'une application définie d'un ouvert de Rn, le katana de R3 à valeur dans qui est pour le submersion, on fait Rn-P d'accord, donc ceci il y a, va déterminer ce qu'on voit P d'accord, et tel que cette application de classe CK certains cas, on verra, et tout une submersion, surtout tout une submersion alors voilà, on l'a dit, il y a G vous avez G égale X puissance 3 plus Y puissance 3, plus Z puissance 3 moins 3X, Y, Z, moins A d'accord, alors qu'est-ce que je prends pour Ua je prends R3 il y a R3, moins l'ensemble des Y, Z tel que X égale à Y, égale à Z d'accord alors, moi j'arrive à faire l'écriture donc bien sûr, il y a chacun qui m'a donné dans le cours on a généralement dans le cours de Ua il y a R3 on se trouve, si ça fonctionne si ça ne fonctionne pas je corrige en fonction de l'exercice bon, dans le cas moi j'ai enlevé ça vous allez comprendre d'accord, si vous voulez comme première lecture comme première lecture dirouh R2 comme première lecture alors, je prends cette application G alors, un de l'ensemble pourquoi je l'ai choisi mais Ua, est-ce que c'est un ouvert un de l'ensemble Ua est-ce que c'est un ouvert et est-ce qu'il contient le point A donc il y a une idée, un point quelconque donc est-ce que maintenant tous les points A qui sont dans M sont dans cet ouvert là deux questions qu'on peut se poser alors, l'oula c'est un ouvert oui, c'est un ouvert alors, elle est-ce qu'elle est un ouvert parce que c'est le complément à la taille d'accord donc il y a un fermé et ça c'est quoi l'ensemble des x égale à z tel que x égale à y égale à z c'est-ce qu'on a devant son th d'accord imaginez x, y, z d'accord on va nous parler comme on va dire x, y, z et il y a un exemple x égale à y égale à z d'accord qui est-ce que l'on va dire il y a un point le x, y, z tout le monde comme on va dire le x, y, z c'est-ce qu'on va dire c'est-ce qu'on va dire c'est-ce qu'on va dire c'est vraiment une droite d'accord alors on va faire de l'autre manière nous avons tout à l'équation les deux égalités nous devons être deux équations on va dire x égale à y d'une part y égale à z d'une autre part d'accord x égale à y qui est x ou y égale à z d'accord cette équation est un plan nous avons un système de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0 A égale à 1 B égale à moins 1 C ou D égale à 0 X moins Y égale à 0 Y moins Z égale à 0 L'équation d'un plan AX plus BY plus CZ égale à 0 A égale à 0, B égale à 1 C égale à moins 1 D égale à 0 Quand vous avez deux plans L'intersection de deux plans peut donner lieu à quoi ? A une droite Vous avez un plan, un plan, l'intersection donne une droite Donc là c'est vraiment une droite Et une droite dans R2 ou là dans R3 C'est toujours enfermé Une droite c'est toujours enfermé D'accord ? Alors vous pouvez montrer les astuces de topologie Que c'est enfermé Et l'image réciproque de 0 D'un truc Pas une précision continue Où 0 est enfermé Donc c'est enfermé Alors Donc puisque AX est enfermé Ou AX est le complémentaire C'est que U A ta'na AX est un C'est un ouvert Donc c'est un ouvert de R3 Est-ce qu'il contient A ? Sachant que A c'est un point Dans la variété Est-ce que les points Dans la variété Dans la variété Ne sont pas là ? Donc je ne peux pas garantir A appartient à ce sens Parce qu'on appelle A A appartient à ce sens Parce qu'on appelle A Y a le plus keep Donc AX et A 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 Donc vous aurez 3x3 moins 3x3 moins 3x3, ça donne 0, ça ne donne pas 1. Donc le point tiers est x0 égale à 0, z0 à partir du A, c'est que le truc 1, si le point tiers est x égale à 0, c'est 1. Donc c'est impossible, il y a une contradiction. Donc impossible qu'un point de cette souveraineté là, de cet ensemble là, pour le moins c'est un ensemble, appartienne à cet ensemble là. En fait c'est de l'ensemble complètement disjoint à la souveraineté. Quand j'ai enlevé ça, j'ai rien fait, j'ai attaché à la souveraineté. Donc quand je prends un point pour ma souveraineté, il est forcément ici. D'accord ? Parce que je l'ai enlevé. Mais je ne sais pas pourquoi on a enlevé ça peut-être. Mais vous allez comprendre. Alors, donc on a un ouvert qui contient le point, d'accord ? C'est la justification, elle est là. L'application, j'ai envie de faire ça, polynomiale, donc de classe, c'est l'infini. Z. Par contre, est-ce que c'est une submersion ? Si on a une submersion, je vais lire la matrice Jacobienne tâche, la matrice Jacobienne tâche de rang maximal. De rang maximal, il y a un �at de rang 1. C'est laной application, la Jacobienne dérivée par rapport à x. Vous aurez 3x² moins 3yz. J'ai réplate x, par rapport à y et par rapport à z, d'accord ? 3z² moins 3xz. alors, et donc j'ai la matrice, je la vois comme une matrice parce que 3 colonnes et une seule ligne, d'accord, matrice jacobienne je dis qu'elle n'est jamais égale au couple 0, au triple 0, 0, 0 mais on a mis à deux choses que nous faisons tous les états en même temps 0, il est lié qu'on a fait un différent 0, d'accord d'ailleurs, quand on a fait un différent 0, on a tous les ronds, ils ont un 1 d'accord, ou tous les deux ronds maximaux c'est marrant, il suffit de montrer que 1 de ces 3 n'est pas 0 qu'est-ce qu'on va faire ? Par l'absurde supposons que phi t'étais égale à 0 donc si on est fait, si on suppose le contraire, alors qu'est-ce qu'on aura ? on aura 3x carré 3x carré moins 3x carré z égale à 0, 0 3y carré égale à 0, ou 3z carré moins 3xy égale à 0 d'accord, bon, les trois on dévise par 3 on a fait x carré égale à y z y carré égale xz et z carré égale xy donc on va prendre la première équation sur l'x qu'est-ce qu'elle devient ? on a x par 3 et on a x égale à z c'est ma j'aurai j'aurai x par 3 égale x égale à z d'accord, donc j'ai éliminé 3 et j'ai multiplié par x je trouve ça même chose ici, j'ai éliminé 3 et je multiplié par y je vous laisse deviner donc j'aurai y 3, et on a 3y z et là, ou le tâche, je multiplié par z j'aurai z 3 et x égale à z mais qu'est-ce que j'aurai ici ? donc x égale à z et x égale à z on s'est déroulé à z on a multiplié ici par x par y avec par z justement, parce qu'il y a eu 3y z et jusqu'à ce que j'aurai eu 3y z ou est-ce que x égare y égare ? ça va dire que x égare y Je vais vous demander qu'on est la moire c'est la moire ce qui est la moire dans l'âmpère ou est-ce que x égare y égare y égare ? donc je vais vous demander donc je vais donc je vais vous comprenez puisque j'ai été donc pour qu'ils soient forcément ça entraîne forcément que nous sommes égaux, x égale y égale z. Donc là, qu'est ce que je fais ? Je vais enlever ça de l'ensemble, les x égale z, x égale y égale, mais je vais enlever les points qui sont possibles d'avoir un problème au niveau de la subversion, mais je vais enlever ça. Je vais vérifier en même temps que quand je vais enlever ça de l'ensemble, je m'attache à la souveraineté, parce que la souveraineté déjà m'arrache dans la souveraineté. Voilà, donc je vous dis que je vais enlever ça, donc x égale y égale y égale z. Or, on n'est pas dans ua. Les points qui sont réellement x égale y égale y égale, ils ne sont pas dans l'ouvert ua. Ça veut dire que G, l'application G, quand elle agit sur ua, elle devient une vraie submersion. Donc c'est une submersion. Z, voilà, donc c'est une submersion. Maintenant, quand j'ai vu G-0, c'est bien. Et donc, G-0, je vais te faire en sorte que la souveraineté inter, l'ouvert, inter ua. Donc je vais te faire en sorte que M inter, inter ua. Bah, G-0, c'est quoi ? C'est l'ensemble des x égale y égale z dans R3, tel que G de x égale y égale 0. Bah, on t'a fait égale 1. Bah, c'est i est m. C'est la même. C'est l'ensemble du tout. Mais c'est l'ensemble du tout inter ua. Déjà, l'ensemble du tout inter ua, c'est exactement égal à m. Et de ce fait-là, on conclut que G-0 égale m inter ua. Et donc, l'ensemble du m est une vraie sous-variété de dimensions. Donc, c'est une sous-variété de dimensions, c'est une sous-variété de R3, de dimensions 2 et de classe, c'est l'infini. Voilà. Voilà, ça c'est pour le premier ensemble. Deuxième ensemble, l'ensemble des 2 plus cos x fois cos y, 2 plus cos x sin y et sin x. xy appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, 0 pi sur 2. Montre-moi, c'est une sous-variété. C'est une sous-variété de quoi ? De R, R2, R3, R4 ? On a la simile. On a la simile. Parce que je trouve x égale égale à R2. Pas du tout. Je trouve ici, on aurait inclus déjà. Alors, remarquez, qu'il y a trois composantes. Donc, vous avez, c'est une sous-variété de R3. Alors, maintenant, pour montrer que c'est une sous-variété, qu'est-ce que j'utilise ? Parce que là, je vais utiliser les submersions. On a bien l'appelé les submersions, c'est un nage, parce qu'on a une nage des équations. Qu'est-ce qu'on a à faire des équations ? C'est un nage égal à un nage ? Ou tu peux avoir 0 ? D'accord. Tout n'est la plus appropriée. Alors, le modèle, c'est le plus approprié. C'est justement, paramétrisation. D'accord ? Parce qu'il ne faut pas mettre la paramétrisation. Qu'est-ce qu'on doit montrer ? On doit montrer que, on dirait qu'il existe une application, des ouverts, etc. C'est comme ça. H de oméga égale une partie de la sous-variété. C'est-à-dire que la sous-variété est l'image de quelque chose. H de quelque chose. C'est-à-dire que M égale, là, l'image de quelque chose. Quand j'ai une application de x, il représente le H de x, y. C'est-à-dire que les sous-variétés ou les ensembles non-octobines sous cette formule-là, le moyen le plus approprié pour montrer que c'est une sous-variété, c'est de penser à la paramétrisation. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit trouver ? Pour chaque point A, on doit trouver un ouvert oméga, par rapport à R, P. C'est-à-dire que c'est la dimension probablement. On a trouvé deux variables. Donc, on a trouvé la dimension. Donc, la paramétrisation signifie un paramètre. Chaque paramètre a deux paramètres. Ça va être à la dimension égale. Égale 2. Alors. Donc, quand on a un ouvert mèche de R2 ou de l'oméga, c'est-à-dire la définition. Une application H de l'oméga en Rn. Donc, le katana en R3. D'accord ? Cette application H, c'est une immersion. Et qu'est-ce qu'on doit montrer ? Quoi ? Que cette application H, l'image de l'oméga. H de l'oméga égale exactement M inter Ua. Donc, avec un Ua en ouvert en R3. D'accord ? Et H réalise un homéomorphisme. C'est-à-dire, T'es un objectif ou l'inversaire continue. Si tu t'es un objectif, on s'intéresse seulement à un objectif. D'accord ? Parce que l'image est déjà à l'image. Nous allons avoir un H de l'oméga et nous allons avoir un Ua en R. Le fait que tu t'es un objectif, et que tu t'es un objectif, c'est un objectif. Le problème ne se passe pas ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer ? On doit montrer qu'elle est continue. Bon. Donc là, c'est créatif. Il faut dire qu'elle est continue. On doit montrer qu'elle est injectif. l'application H qu'on trouve. Et on montre que H-1, l'application Uber, c'est une application continue. D'accord ? Donc, on y va. Donc, H est un objectif. H est un objectif. H est un objectif. H est un objectif. C'est un objectif. Et on y va. Alors... Alors... Voilà. Je prends M. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on pense ? Je prends un point 1. Un point A appartient à M. Voilà. Donc, un point de cette formule-là. Voilà. Voilà. Partient à M. Je choisis. Je pose. Omega Ua. 0pi sur 2. 0pi sur 2. J'ai dit Ua. Ua. R3. Parce qu'il n'y aura pas de problème. Donc, on le prend R3. Vous l'avez dit H. Il y a de l'application. C'est-ce qu'il démarre de Omega. Un dosage. Vers R3. Et qui a xy. vous donne 2 plus cos x cos y. Et 2 plus cos x sin y sin x. Alors, qu'est-ce qu'on doit montrer ? On doit montrer que l'Om est un ouverbe R2. Il y en a. Il doit bien être l'ouverture de 2 ou 20. D'accord ? Ua. C'est un ouverbe R3. Ben. Ua ou R3. Donc, c'est un ouverbe. H. De classer l'infini. C'est évident. Cosinus. Sinus. Tout le monde est gentil. Est-ce que H est une? Immersion. Alors. Immersion. Maintenant, c'est-à-dire la Jacobienne. On vous montre que la Jacobienne est de rang maximal. Il y a un rang maximal. Il y a un rang maximal. Il y a un 3. Il y a un 2. Donc, le rang maximal. Il y a un rang 2. Maintenant, il y a une matrice Jacobienne. Il y a une matrice de taille 2. D'accord ? Il y a un déterminant différent de 0. Hé. Bon. Jacobienne ta H. Donc, dérivée par rapport à X. Il y a un. Bon. Dérivée par rapport à Y. Dérivée par rapport à Y. Donc, vous devriez le cosinus. Il y a un sin. Moins sinus Y. Alors, dérivée par rapport à X. Ici, vous aurez moins sin. Par rapport à Y. Ici, vous aurez cosinus. Dérivée par rapport à X. Vous aurez 0. Je disais. Donc, la dérivée par rapport à X. C'est cosinus Y. C'est 0. C'est 0. Donc, il y a la matrice Jacobienne. Est-ce qu'elle est une matrice de rang 2 ? Est-ce qu'il y a une matrice de rang 2 ? Il faut choisir une matrice de 2, 2. Vu qu'on détermine le taille gare à 0. Alors, on va choisir les 4 derniers. Les 4 derniers. D'accord ? La matrice. Voilà. Est-ce qu'il faut dire ? Détermine le taille gare à 4. Alors, détermine le taille gare à 0. Moins le taille gare à 0. Ca vous donne moins 2 fois 2 plus cosinus x fois cosinus x. Et ce truc-là n'est pas 0. Alors, on fait 0 pi sur 2. Dans l'intervalle 0 pi sur 2, ni le cosinus, ni le sinus, ni le sinus, ni le 0. Parce que le cosinus, ça mûle à la pi sur 2. Ou le sinus, ça mûle à la pi sur 2. Ou le sinus, ça mûle à la 0. Et là, on évite 0, évite pi sur 2. C'est même, R de mâchie 0. Ou R de mâchie 0. Ou R de mâchie 0. Ou R de gare qui m'a déroulé 2 plus cosinus x moins 0. Voilà. Donc, ça prouve quoi ? Que R de la matrice est de déterminant non nulle. Ben, ça veut dire que la h est une immersion. Voilà. H de oméga égale à quoi ? Quelle est donc H de oméga ? Ben, tout simplement, c'est l'ensemble d'aller H x y. Donc, c'est là. On a d'ailleurs H de x y avec x y et oméga. C'est lui-même M. D'ailleurs, on va s'occuper de ce que j'ai vu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu le H qui est ma haka. Ou M égale à M inter R3. Parce que M est inculé dans R3. Voilà. Donc, on a montré que H de oméga égale à M inter Ua. Qu'est-ce que ça montre quoi ? L'histoire de l'homéomophisme. Maintenant, on doit montrer que je sois là. J'ai belé H injectif. D'une part. On doit montrer que l'inversal, H moins 1, est continu. Alors, H injectif, c'est là. Ben, je veux dire que H de x y égale à H de x y égale à H de x y égale. Donc, qu'est-ce que j'aurai ? H de x y égale à 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 H de x y égale. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai vu ce que j'ai vu ce que j'ai vu ce que j'ai vu. L'on est primaire égale à la première, deuxième égale à la deuxième, et troisième égale à la troisième. Voilà. D'accord ? Alors, je vais s'arrêter directement là. Sin x égale à sin x' D'accord ? On va commencer directement à x égale à x. Attention ! Dans la kalite générale, ce n'est pas vrai. Si sin x égale à sin x y égale à sin x. d'accord, vous imaginez comme le cercle inuté comme un angle alpha il y a le sinus tau, et puis il y a le sinus tau d'accord, pi moins alpha ou quand il y a alpha plus 2pi, je reviens à mon point je retrouve aussi le même sinus d'accord, donc il n'y a qu'un sinus égal à sinus mais forcément il n'y a qu'un zéro parce que c'est sur 0pi sur 2 le sinus n'a qu'un alpha en fait le sinus sur moins pi sur 2 pi sur 2 il est bijéctif, parce que j'ai vu l'arc sinus l'arc sinus l'arc sinus n'a qu'un sinus, restriction sur moins pi sur 2 pi sur 2 ça devient bijéctif avec l'intervalle puisqu'il est bijéctif, donc il est injectif sur, en fait, moins pi sur 2 tel pi sur 2, il n'y a pas de problème alors nous avons 0pi sur 2, donc sin x égale sin x prime ce que x égale x prime où il y a qu'un x égale x prime, je remplace pour la deuxième l'équation, donc il y a qu'un x égale x prime ce que cos x égale cos x prime c'est une parenthèse, c'est une parenthèse c'est un s'écran on prend 7 y égale remarquez, j'ai simplifié ou j'ai le droit de simplifier en tout cas général, on n'a pas le droit de simplifier car il y a déjà 0 et 1 on ne simplifie pas par 0 car il y a 2 plus cos un cos avec des deux moins donc des deux moins 0 donc j'ai simplifié et j'aurai sin y égale sin y prime on a la même histoire puisque y est la prime c'est que y est égal à y d'accord donc j'ai x égale x prime et y est donc l'application est une application injective donc elle est automatiquement bijective dans son image ça veut dire l'application inverse elle est définie par m par m vers oméga on est quand tu vois x y z égale c'est l'inverse arc sinuz z arc tangente y sur x alors c'est l'inverse bon bien c'est l'inverse bon mais qu'est ce qu'on va faire on va faire que l'on va dire la première année qu'est ce qu'on va dire la première année ? j'ai vu l'application inverse qu'est ce que vous faites ? je rappelle que l'on va dire f de x égale y on va dire que c'est d'accord j'ai vu x en fonction de y oh là là c'est d'accord j'ai vu l'application initial on va dire f de x égale y ou en fonction de y et c'est d'accord on va faire la même chose donc ça on a à la fois on a à la fois on a h de x y d'accord ? je reviens là je reviens là alors on va voir là h est là h de x y h de x y j'ai seul donc h de x y égale quoi ? égale un truc f de x 3 égale un grand x grand y grand z ça va être on va dire on va dire f de x égale y donc le x est là il y a qui nous connaisse x y et le y il y a qui nous connaisse il y a qui nous connaisse donc il y a qui nous connaisse grand x grand y grand z et qu'est-ce que je dois faire ? on va dire il y a qui nous montre x en fonction de y alors maintenant ce que nous devons trouver ? on va trouver petit x et petit y en fonction de grand x grand y grand z On va voir l'application inverse. Et là ça vous donne l'astuce pour trouver l'application inverse. Alors, on y va. Voilà, ça a grand x, l'ouvel, et ça a grand tigre et ça a grand z. Et si je vais te demander quelque chose, ça n'est pas un problème. Je vais te demander x ou y en fonction de grand x, grand tigre et grand z. Ce qui est là, c'est x. Parce que z est sin x. C'est quoi ? R sin z. Et là, il n'y a pas de problème. R sin z. 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 D'accord ? Donc, x c'est R sin z. Après, on va mettre y. Alors, on va mettre y. Alors, on va mettre y. Alors, l'idée, c'est qu'on va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir. D'accord ? Excusez-moi. Donc, on va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir. C'est quand je divise une seule. On va prendre y. C'est ce qu'on va faire. On va diviser y sur x. D'accord ? On va diviser y sur x. Donc, je change. 2 plus cos x sin y sur 2 plus cos x cos sin y. Question. Vous avez droit à diviser ou là ? Oui. Ce n'est pas nul. Parce que 2 plus. Ce n'est pas nul. Parce que 2 plus. Ce n'est pas nul. Donc, il n'est pas nul. Donc, j'ai le droit à diviser. Donc, si on divise x, on divise y. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est plus simple. C'est plus simple. Parce que là, il n'y a pas de problème. C'est plus simple. 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 Vous avez l'application inverse. C'est plus simple. D'accord ? X, Y, Z. C'est plus simple. Et le y est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple. Donc, c'est plus simple. Vous savez qu'il y a un autre point. Est-ce que cette application inverse, une application continue ? Alors, qu'est-ce que je dis ? Je dis que cette application qui m'a là, c'est que nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons avoir l'un de la continuité normale. Nous devons avoir la topologie induite. ou un tout moins bien sûr, qui n'est qu'à commencer par la topologie en deux, c'est tout droit donc je veux dire, il faut chercher quoi ? à agrandir l'ensemble, prolongement de l'application je veux dire, il faut dire un ouvert un vrai ouvert dans R3 l'application peut être continue c'est pas continue là, la restriction reste continue ben justement, l'ouvert, c'est justement R3+, quoi R3+, quoi R3+, est-ce que ça contient M, l'ouvert ? alors là, ça ne contient pas M alors, nous allons rajouter M, M est la chaise c'est la réhonne du tout alors M est là, M est là, M est là, M est là donc, comment vous allez dire, vous voyez, remarquez, 2 plus cos is, est-ce que positif ? bien sûr, parce que 2 plus, c'est le minimum, c'est la cos ou moins 1 qui nous dit que c'est 1 et que c'est positif ? dans l'intervalle 0pi sur 2, c'est positif ou non ? en fait, dans l'intervalle 0pi sur 2, c'est positif, c'est positif, c'est positif, c'est positif, c'est positif, c'est cotangent, c'est cotangent d'accord ? donc, strictement positif, parce que les intervalles ouverts ou kif-kif, zéouj, parce que sinu y, la même histoire ou télis sinu x, 9, c'est pas ça donc, qu'est-ce que vous remarquez ? strictement positif, strictement positif c'est ma head à l'ensemble head à la inclut fèche R3+, croix R3+, croix R3+, croix R3+, d'accord ? donc c'est pour ça que j'ai choisi head ouvert voilà, donc vous avez H-1 c'est la restriction de la même application et c'est, tu sais, qui n'est pas là, j'ai choisi je la considère sur R3+, R3+, croix R3+, d'accord ? et ou est la dernière application qui est ce que j'ai choisi de l'ouvert ? c'est un vrai ouvert en R3 ? ou est l'application et puis toutes les applications continuent quand vous conduisent d'une vrai ouvert en R3, et là il n'y a pas de problème parce qu'un arc sinu x sur la bonne ablique continue, ou un arc tangent sur la bonne ablique continue d'accord ? je vais à les expliquer dans les derniers points mais je veux dire qu'on continue ou directement continue donc là, je reviens que l'ensemble qui m'applique. Donc, j'ai choisi un ouvert, Un ouvert fait R3, F2, F1, il n'y a pas de problème. Un ouvert, c'est une souveraineté, c'est un ensemble bizarre, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des ouverts, des prolongements, qui compte, un de ces prolongements est continué, ce qui est réelé, elle est continue. Donc, elle est continue, elle est finie, elle n'est pas de problème. Donc, elle est continue, ce qui entraîne que l'application H, H- est continue, et H devient automatiquement un homéomorphisme. D'accord? Ceci achève le point 2. D'accord? Sous-titrage MFP.